Salut Emilie, donc merci d'être venue pour cette première faire le crash test de l'émission. Alors Emilie travaille ici pour faire le son des live donc il y a beaucoup de boulot parce qu'il y a beaucoup de configurations techniques et donc elle est ingénieure du son ce qui est assez rare pour une fille en fait il y a plus un métier un peu plus d'hommes. Oui malheureusement il y a encore très peu de femmes mais ça se démocratise quand même de plus en plus. Et toi donc tu travailles principalement au studio Ferber ? Exactement, j'ai une cabine là-bas où j'ai mon studio de mastering. Ouais alors donc il faut expliquer aux gens ce qu'est la différence entre un ingénieur du son peut-être de session où tu fais des prises de son et puis du mix et du mastering en fait, quel est la ? Ingénieur du son en soi c'est quand même très vague parce qu'il y a des ingénieurs du son partout, à la télé, au cinéma, dans la musique, il y en a vraiment partout dans des usines d'automobiles, il y en a vraiment différents modes. Donc après il y a plein de petites spécifications donc moi le ingénieur mastering c'est une dernière étape de production avant la diffusion des morceaux. Ok donc pour les gens qui ne savent pas ce que c'est le mastering, par opposition au mix, on a le morceau qui est déjà mixé. Oui on a déjà mélangé toutes les sources, exactement. Et on travaille juste sur l'ensemble du morceau. Voilà c'est ça, on travaille sur l'ensemble du morceau, on fait en sorte pour des albums antiques que ce soit homogène et que la diffusion se fasse correctement sur n'importe quel... Voilà donc homogène ça veut dire qu'il n'y a pas un morceau qui est plus fort que l'autre dans un album, que la dynamique est vraiment exploitée au maximum, que vous n'avez pas besoin de chercher, peut-être rééquilibrer les fréquences. Aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire en mastering, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Alors on oublie d'en parler mais je pense que c'est quand même un côté un peu artistique, je veux dire, je pense qu'il n'y a pas un ingénieur mastering qui fera deux fois la même chose, comme le mix au fait. Il n'y a pas deux mixeurs qui fera deux fois la même chose, même s'ils sont très bons, même s'il n'y a pas du tout une question, je pense qu'il y a tout le monde à ça. Tu as ton soin à toi. Je pense que c'est une manière de perception aussi qui est différente, après il faut avoir une bonne connaissance des styles musicaux pour être dans le bon... Voilà, tu as une bonne sensation et tout ça. Mais je pense que oui, je pense qu'on oublie de parler quand même que c'est une dernière petite touche qui peut apporter une coloration, qui peut apporter... Ça peut même faire toute la différence finalement, parce que si tu touches au son... Ça peut, parce qu'il y a certains mix où on touche à peine, d'autres où on touche beaucoup, ça dépend de ce que l'artiste veut, de ce que le mixeur veut, de l'intention donnée... On peut faire beaucoup de choses, c'est très très large. Et donc, tu masterises tout ou je veux dire, est-ce que tu masterises par exemple une musique de film ? Alors, la musique de film, on fait des masterings de films entiers pour les différentes diffusions. Par contre, que pour la musique, on ne fait que pour les bandes originales qui après sortent en streaming ou des choses comme ça. Donc pour le cinéma, on ne passe pas par la case mastering ? Bah, on peut quand on fait pour ensuite pour la diffusion par exemple télé, la diffusion pareil de streaming sur les plateformes ou des choses comme ça. Il y a des mixeurs, des ingénieurs mastering pour les films et pour le coup c'est... Salut Christophe, je te dis bonjour, Christophe Duquen qui est avec nous sur le chat, Christophe qui est un des concepteurs du Hacken Continuum et de l'enceinte électro-acoustique incroyable qui s'appelle la Voie du Luthier. Voilà, donc je vous conseille d'aller voir ce truc, c'est fou, mais Christophe sera invité ici bientôt. Donc ok, est-ce que tu peux nous dire par exemple ta journée type, c'est quoi alors quand tu vas faire ta journée type ? J'ai pas de journée type, après j'ai mes petits rituels on va dire. Vas-y, tu nous racontes un peu. J'écoute de la musique déjà avant de travailler. Ah ouais ? Ouais, c'est tous les jours. Quoi comme musique ? Ça dépend, j'écoute beaucoup de choses différentes. J'écoute souvent, j'essaye d'avoir des nouveautés, des trucs que j'ai pas eu le temps d'écouter. D'accord, je t'enregistre les oreilles. Voilà, en tout cas, les oreilles c'est pareil, ça s'habitue très vite. On oublie, mais ça prend vraiment très très peu de temps à s'habituer à quelque chose et à se dire Ah mais ça c'est le bon son parce que c'est le son normal et je suis habituée, ton oreille t'envoie l'information que tout va bien, c'est ok. Alors qu'au fait, ça s'habitue très vite, donc il faut vraiment faire attention pour ça. C'est pour ça que d'écouter de la musique avant de travailler, ça te met déjà une perspective et t'entends tout de suite. Je comprends, ça te met dans une émotion aussi. Oui, aussi. Ça donne l'envie. Ça l'envie, j'ai pas besoin qu'on me le donne. Pour ceux qui ne connaissent pas le studio Ferber, c'est un studio dans lequel moi j'ai beaucoup travaillé. D'ailleurs, on s'est rencontré la première fois avec Emilie sur un film que j'ai fait et donc tu as fait partie du processus de production. Ça fait. Et en fait, le studio Ferber, c'est un studio qui est assez ancien, qui est vraiment un studio mythique. 1973, la première séance. 1973. Et on ne sait pas qui c'était, on sait que Gainsbourg a beaucoup travaillé dans ce studio parce qu'il y avait son canapé pendant longtemps. Il y avait le canapé Gainsbourg qui a été remplacé il y a très peu de temps d'ailleurs par le canapé Karen Brunon. C'est vrai. C'était un don de Karen Brunon, la violoniste. Mais pendant longtemps, ce canapé est un peu moelleux. Très confortable. Voilà. Et la particularité de Ferber, c'est qu'il y a une belle salle de prise de son dans laquelle on peut mettre un grand orchestre pour les musiques de films notamment. Dans le studio A et ensuite 40 musiciens. Et en fait, la sonorité de ce studio, puisque c'est de ça dont on parle, a fait vraiment ses preuves. Alors, c'est un studio qui est extrêmement boisé. C'est souvent le cas dans les salles de prise de son. On a du bois. Oui, souvent. C'est vrai que souvent, en tout cas, les vieux studios et très grands studios, le bois est très utilisé pour la décision du son. La conséquence, c'est que le son n'est pas non plus très coloré. Il n'y a pas de réverbération excessive. Non, mais vu que c'est très grand, qu'il y a quand même une très grande hauteur sur l'enfant. Il y a quand même une sorte de réverbération naturelle, mais très légère. Bien sûr, mais tout est plutôt contrôlé justement. C'est pour ça qu'il y a de la diffusion, de l'absorption, mais tout est contrôlé pour qu'il soit au plus juste. Sans être étouffé justement. Et donc, vous avez cette grande pièce qui est dans le studio A et la console qui est une SSL. Non, c'est une Nive. Une Nive. Voilà. Souvent, c'est l'un ou l'autre. C'est-à-dire quoi une Nive ? C'est la marque. C'est des marques, c'est des modèles de consoles très répandus. Il y en a plusieurs. Il y en a d'autres. Mais oui, on a des Nives. Donc, toi, tu navigues entre le son, les prises de son. C'est-à-dire vraiment, on prend le son, on installe les micros, on fait le choix du micro, le choix du positionnement. Enfin, tous les critères pour que le son, la matière première, soit vraiment de qualité. Donc, ça, c'est la prise de son. Et ensuite, il y a le mix. Donc, toi, tu fais indifféremment du mix de la prise de son et du mastering. Oui. Tu peux faire les trois. Oui, je peux faire. Parfois, vous vous assistez les uns des autres aussi. C'est ça. Quand il y a des ingés qui passent, tu peux devenir d'un seul coup redevenir assistante. C'est ça. S'il faut. Exactement. Tu n'as pas de problème. Non, non. Et puis, c'est toujours enrichissant de travailler avec des gens, d'autres partagés. C'est pour ça aussi, en mastering, on est beaucoup dans sa cabine tout seul à faire ses trucs. Donc, c'est aussi hyper enrichissant parfois d'assister d'autres ingénieurs du son qui sont en prise ou en mix. Alors, ingénieur du son mastering, c'est quand même très spécifique. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer avec quel matériel tu travailles ? Alors, le type de matériel, c'est assez proche du mix. Donc, on utilise des compresseurs, des equaliseurs, des limiteurs. On peut utiliser aussi des sortes de pré-amplis pour mettre du niveau, des choses comme ça. Après, c'est des... Quand j'utilise des machines, des hardware, des machines analogiques, c'est quand même très spécifique. Ça devient ce qu'on utilise quand même des... On a des chaînes qui sont quand même très particulières. Mais voilà, c'est toujours un peu les mêmes. On utilise quand même beaucoup moins de tout ce qui est effet. Donc, on utilise... Oui. Pas de délai, généralement. On n'utilise pas de... Oui, c'est vrai qu'au mix, on est souvent amené... À faire de la réale, en fait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, on peut changer la structure du morceau. C'est ça. On peut encore agir sur l'identité du titre. On peut tout changer au mix. Oui. D'ailleurs, moi, il y a des ingénieurs mix avec qui je travaille. Et puis, il y a eu une époque où vraiment les gens étaient flémards dans les prods. Et ils envoyaient des trucs tout pourris aux ingénieurs du son. Et ceux qui bossaient beaucoup, c'est ceux qui étaient capables de retoucher. Ah bien sûr. De cliner, en fait. Même, il y avait des prises, elles étaient sales. Il y avait encore des trucs... Et à chaque fois, l'ingénieur du son se retrouvait même à éditer, à faire des fade-in, des fade-out, à refaire le son, à choisir même les bonnes prises. Un truc de fou, quoi. Tu vois, un chanteur qui fait cinq prises et puis c'est nagez-son qui... Oui, il y a encore des mixeurs qui seraient presque à un niveau de réalisateur et d'arrangeur. C'est ça, ils réalisent. Parce que des fois, on peut dire, ah, mais ce couplet-là, en fait, il est peut-être un peu trop long pour être coupé de mesure. Voilà, exactement. On s'ennuie. Ce refrain, il n'est pas efficace. Alors, tiens, je vous propose de mettre un écho dessus. Et ça va faire ta, 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 ta. Et d'un seul coup, le morceau va devenir plus dub. Et donc, ça va être stylé. Alors qu'avant, ça n'était pas du tout. C'est ça. Non, mais on peut vraiment changer en... C'est vrai que toi, tu touches plutôt... Toi, c'est vraiment un travail sur le son, quoi. Voilà. Moi, c'est plus quand même dans une ambiance générale. C'est plus dans une coloration. Et... Oui. Que dans... Je ne peux pas changer complètement. Alors, tu as une question de Christophe. Oui. Alors, en quoi l'environnement d'écoute du studio de mastering influencera le son final, sachant que l'auditeur n'aura plus cette qualité d'écoute en finale ? Alors, nous, on a une très bonne qualité d'écoute parce qu'il faut qu'on entende absolument tout, qu'on soit sûr de ce qu'on entend. Donc, on ne peut pas se permettre d'écouter dans une pièce où il y a trop de bas, où il y a trop d'aigus, où il y a de l'écho. Donc, voilà. Après, nous, on sait comment faire en sorte que ce soit retranscrit correctement sur une toute petite enceinte Bluetooth, que... Tu fais des tests sur différents systèmes. Ça m'arrive d'écouter, oui, bien sûr, d'écouter sur l'ordinateur, des choses comme ça. Alors, déjà, moi, je voudrais ajouter que le premier problème, déjà, c'est l'oreille de chaque personne qui est complètement différente. Quelqu'un qui a fait beaucoup de scènes, par exemple, un musicien, il a forcément pris beaucoup de sons dans les oreilles, et il a peut-être perdu des fréquences. Donc, à un moment donné, il va vouloir te dire, ouais, le son, il faut plus d'aigus, alors qu'en fait, c'est lui qui a un manque d'aigus. Déjà, il faut savoir qu'on n'est pas tous égaux dans les écoutes. Ensuite, ouais, et puis après, il y a l'égout. C'est-à-dire que les gens, on ne sait pas pourquoi, ils vont peut-être aimer le bas vachement, d'autres les aigus, des gens plutôt équilibrés. C'est une question aussi de style et d'envie, un peu, voilà, bien sûr. Exactement. Mais il faut toujours, nous, en tout cas, il faut être sûr de ce qu'on fait. Oui, je pense que c'est de ce qu'on écoute, nous, en tant que professionnels, et pour donner le meilleur. Donc après, oui, on fait en sorte d'être bien. Après, s'il y a des gens en mastering qui sont hyper bien dans une chambre, pas du tout traitées avec des... Bah, pourquoi pas ? S'ils ont l'habitude et qu'ils savent ce qu'ils font, il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de problème. Alors, dans ton studio, tu as analysé l'acoustique du studio. Oui, vide. Donc, tu sais, vide, donc tu sais exactement que ce que tu écoutes, c'est quelque chose d'équilibre. Après, j'ai analysé la pièce. Voilà. Parce que certaines pièces, par exemple, vont donner trop de bas par rapport à la réalité, donc du coup, il faut compenser... C'est ça. Il faut absorber les hautes fréquences, peut-être diffuser les hautes fréquences. Et donc, c'est quoi tes enceintes, par exemple ? J'ai des PMC, des petites... C'est un petit modèle parce que ma pièce n'est pas très grande, donc ça ne sert à rien d'avoir des gros modèles pour justement ne pas saturer la pièce en termes de niveau. Donc, ces PMC, c'est des enceintes qui sont très connues dans le milieu du mastering, justement, et dans la hi-fi de très, très haut de gamme. Et c'est très, très analytique, c'est très, très droit, en fait. D'accord. Ça peut paraître... Tout le monde dit, « Ah, ça doit être hyper bien d'écouter du son à fond sur tes enceintes. » Bah, pas forcément, en fait, parce que les gens sont un peu... « Ah, mais il n'y a pas assez de bas, les aigus sont à peu près... » Oui, mais c'est le but, en fait. Donc, c'est agréable. Moi, j'aime beaucoup, mais il faut savoir que c'est pour travailler, et que c'est très, très fidèle. Donc, ce qui est super, et c'est très agréable, mais la plupart des gens s'attendent à entendre quelque chose de... Trop hi-fi, peut-être. Trop hi-fi, c'est-à-dire que tu fais des creux dans les médiums et tu boostes le bas et les aigus pour avoir une sorte de confort. Alors que les médiums, quelque part, c'est aussi la vie, quoi. Ah oui, non, les hauts médiums, pour moi, c'est... C'est important. En fait, c'est toute la matière sonore, elle est souvent dedans. C'est très, très important, oui, bien sûr. C'est difficile à manipuler. Souvent, c'est ce qui gêne, c'est les hauts médiums, les bas médiums, ce qui va nous agresser dans les oreilles. C'est pas facile, ça. Oui, mais c'est ce qui ramène beaucoup de présence et ce qui fait que ça vit aussi énormément. Donc, si c'est ça, j'aime ça. Et comment est-ce que tu considères le format final, c'est-à-dire le fait que beaucoup de gens vont écouter de la musique sur leur téléphone ? Du coup, est-ce que ça change quelque chose dans ton process de mastering ? Tu vois, parce que si tu sais que ça va finir en MP3, sur Internet... On le prend en compte, bien sûr. Le style de musique, s'il n'y a pas d'instrument, donc il n'y a pas forcément d'espace. Parce que souvent, quand on prend des vrais instruments, on crée... Oups, j'ai perdu mon micro. Souvent, quand on a des vrais instruments, finalement, on a une prise avec un micro et on a créé de l'air, on a créé l'espace entre le micro et l'instrument. Donc ça, c'est un genre de choses à gérer. Et je parle de ça par opposition à des plugins ou des instruments en synthé et qu'on utilise des trucs numériques qui, eux, ont un espace un petit peu fictif, qui est compris dans le son. Donc, ça doit être des manières complètement différentes de faire le son. Après, ça, ça correspond souvent à des styles. Donc, forcément, de la musique classique, de la musique orchestrée... Tu peux masteriser un truc que tu n'aimes pas, par exemple, ou, imagine, c'est une musique que tu n'aimes pas du tout. Mais j'arrive, bizarrement... En vrai, j'ai de la chance, ça m'arrive quand même assez peu. Ah, tu aimes beaucoup de choses. J'aime beaucoup de choses. Et puis, en fait, je m'y intéresse énormément. Je me dis, oui, ce n'est pas quelque chose que j'aurais écouté. Mais de prime abord, ça ne m'intéresse pas, je trouve. Mais je me mets dedans et je me dis, alors, oui, mais pourquoi ? Comment ça se fait ? Et j'arrive toujours à m'intéresser et j'essaie toujours de donner... Je pense que c'est le but de notre métier, c'est toujours donner le meilleur et la meilleure chose pour la musique, quoi. Donc, la rendre au mieux et que ce soit mon goût ou pas mon goût, finalement. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique, toi, perso ? J'écoute beaucoup de choses. J'ai été élevée au rock, au mat-rock. Mon père écoutait beaucoup les Pink Floyd et Kinesis. À l'ancienne, quoi. Oui, à l'ancienne, vraiment petite. Je n'ai pas du tout été vraiment éduquée à la chanson française de base. Plus anglo-saxon ? Oui, un peu plus anglo-saxon, oui. L'électro un peu aussi ? Un peu, mais ça rend plutôt en grandissant de mes recherches. Et aujourd'hui, oui, beaucoup de indie rock. Pas mal de folk aussi, j'aime bien. Mais j'écoute vraiment de tout. En tout cas, je trouve que tout est hyper intéressant. Et donc, la musique de film, puisque nous, on s'est rencontrés comme ça, c'est un autre... C'est un autre univers. Un autre univers. Alors, tu peux nous raconter un peu sur ce que tu fais en musique de film ? Alors, j'ai plusieurs casquettes en musique de film, parce que je suis souvent assistante technique de compositeurs. C'est-à-dire que je les aide une fois que tout est composé. Et donc, on prépare l'enregistrement, le mixage, pour pouvoir le donner en livraison au film. Voilà. Et donc, moi, je prépare toutes ces étapes. Je prends la musique de compositeur, donc il y a plein de pistes séparées, plein d'éléments séparés, pour faire en sorte de l'enregistrer correctement, de le mixer correctement. Alors, on peut expliquer aux gens ce que c'est une des dernières étapes quand on livre une musique de film. En fait, quand la musique est terminée, validée, enregistrée, mixée, tout bien, il y a encore un dernier process. C'est-à-dire que là, on va se retrouver à faire le mixage final. Dans un film, on va mélanger les dialogues, les bruitages, toutes les composantes, en fait, ensemble, et la musique de film. Non, c'est qu'une partie, en fait, du travail final. Et souvent, ce qu'ils demandent, c'est d'avoir des possibilités de la souplesse dans le mix. Donc, on va demander des stems. Des stems, c'est ce qu'on appelle des catégories, des familles de musique. C'est-à-dire qu'on ne va pas donner toute la musique d'un coup, mais on va donner des parties musicales. Comme ça, on ne peut baisser que certaines parties de la musique. Que les rythmes, que les cordes, que les cuivres. Ça, c'est pour justement avoir un peu de souplesse par rapport au dialogue, par rapport au bruitage. Parce que sinon, ça ferait comme dans les radios. Quand le mec parle, la musique baisse, et puis après, elle remonte. On sera un peu embêté. C'est pour pouvoir lier l'ensemble. Parce que c'est vrai que nous, du coup, particulièrement, on ne s'occupe que de la section musique, qui est vraiment séparée en termes de sons, du bruitage, des directs, de la post-production, tout ça. Donc, nous, on s'occupe de ça. Et la spécificité, c'est que c'est souvent du 5.1. Voilà, c'est ça. Parce qu'on enregistre en stéréo. Tout se passe en stéréo. Et le mixeur, c'est une de ses grosses parties, justement, de la musique. C'est de la diffuser, de la mixer, pour que ce soit diffusé sur un système 5.1. Voilà. Donc, dans l'espace. Pour le moment, voilà. Après, on a l'atmos qui arrive très prochainement. Donc là, ça va être combien ? Là, c'est du stéréo. On mixe en stéréo. Mais sinon, c'est à partir du 7. Si je ne dis pas de bêtises, 7 plus 2, on est en atmos. Voilà. Pour simuler l'atmos. Parce que l'atmos, le principe, c'est beaucoup d'enceintes. Un mur d'enceintes, en fait. Un mur d'enceintes. Voilà, qui diffuse après. Ouais. Qui fait une sorte de diffusion 3D. Alors, je ressors un petit peu de ça. Parce qu'il y a encore une question de Christophe. Est-ce que l'on fait des masterings différents pour des cibles d'écoute différentes ? On n'a pas dit ça. Streaming, salon, salle, vinyle. Bon, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, mais... Bah, c'est un peu... C'est un peu là. Tu ne fais pas de mastering différent ? Peut-être pour un vinyle ? Ah si. Moi, mastering vinyle, on fait un mastering différent. C'est pas le même support. Ça ne réagit pas de la même manière. Si. Vinyl, c'est différent. Si on fait des cassettes, c'est différent. Des quoi ? Des cassettes. Ah, des cassettes. Oui. Vous savez ce qu'est une cassette ou pas ? Oui, c'est vrai que ça revient un petit peu à la mode. Toi, tu ne sais pas ce qu'est une cassette ? Moi, si. Quand même. Je suis avant la période 2000. Ah, ok. D'accord. Quand même. Mais j'ai vécu vraiment la fin. Il y a une vidéo sur YouTube comme ça, où on donne des trucs à des jeunes et ils ne savent pas utiliser un téléphone avec un cadron qui tourne. Ah oui, non, non, non. Si, si, si. La cassette et le crayon, ils ne savent pas à quoi ça sert. Vraiment la fin de ça. Oui, c'est vrai quand même. Il y a encore des cassettes, tu fais des mix pour des cassettes. C'est rare, mais il y a un petit retour de mode comme le vinyle, c'est quand même très à la mode. Et le cassette, c'est pareil, dans des petites niches un peu de musique. Ils aiment voir ce... C'est plutôt, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment plutôt comme le vinyle dans l'objet que dans le son. Oui, bien sûr. Comme tout le monde le sait, c'est pas, là, en termes de qualité sonore, on n'est pas au top. Pareil, le vinyle, tout le monde dit, ah, le vinyle, c'est vraiment mieux. On kiffe quand même. On aime le son, mais on ne peut pas dire que la qualité n'est pas meilleure, mais c'est une couleur, une sensation qu'on aime. En fait, la qualité n'est pas proportionnelle au plaisir d'écoute, finalement. Ça n'a rien à voir. Parfois, on a plus de plaisir à écouter un vinyle avec de la poussière dessus qu'un truc parfaitement propre. Tout à fait. Ça rend la chose authentique et ça crée peut-être une émotion qu'on n'aurait pas en écoutant au téléphone. Bien sûr. Et à l'inverse aussi, moi, l'autre jour, justement, j'ai écouté plein de vinyle pour me rendre compte pour un projet. Et en vinyle, j'étais, ah oui, je l'aime vraiment en vinyle, cet album, alors que je l'ai écouté beaucoup en streaming. Et inversement, j'écoutais un autre en vinyle, c'était, mais je fais zéro émotion, ça n'allait pas du tout. Alors que la transcription en streaming avec beaucoup de disto, des choses comme ça, du coup, j'avais beaucoup plus la sensation en numérique. Donc, par exemple, est-ce que, alors sur quel, alors on comprend que tu es associé à certains compositeurs qui ont l'habitude de travailler avec toi, c'est ça ? Oui. T'aimes ce truc de faire partie du process d'une musique de film, pas juste être ingénieur IX, arriver sur des projets sans connaître les gens. Oui, non, je t'aime ça. Donc, il y a une sorte de fidélité. Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que quand tu connais le son de quelqu'un. Mais surtout connaître les habitudes, il y a quelque chose de fluide qui se passe, ce qui est quand même plus agréable. Ce qui est avantageux pour nous, parce que souvent, les délais sont assez courts, on doit travailler efficacement, rapidement. Alors, sur quel film, par exemple, tu as travaillé ? Il y en a beaucoup. En vrai, il y en a pas mal, mais en tant qu'assistante... On peut en citer un ou deux, un peu stylé. Oui, ben, je ne sais pas si... Si, j'ai fait L'extraordinaire Voyage du Fakir. D'accord. Je ne l'ai pas vu, mais... Qui est un super film composé par Nicolas Guerrera. D'accord. Donc, quand tu parles de ce film-là, tu as fait quoi, par exemple ? Alors... Nicolas a fait le score. Voilà, Nicolas a écrit son score. Donc, lui, il arrive, il a son score qui est validé. Oui, le score est validé par l'utilisateur. Il est pré-produit. Il a des démos qui sont très très petits. Il a des démos. On peut garder certaines choses, des démos qui sont bien. Oui. Et puis, on réenregistre, on remplace ou on mixe avec des éléments. On remplace ou on mélange. Donc, souvent de l'orchestre. C'est ça. Voilà. Parce qu'ils composent. S'ils composent de l'orchestre, ils composent avec du MIDI, souvent. Avec des sampleurs qui simulent le son des orchestres. Et donc, moi, je fais en sorte que, voilà, qu'on passe... Si on décide de l'enregistrer, par exemple, à Ferber ou ailleurs, qu'on... Toi, tu ne travailles pas uniquement à Ferber ? Ah non. Quand je travaille avec les compositeurs, je peux travailler dans un studio. D'accord. Alors, ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que parfois, le score est vraiment très long et très compliqué à produire. Parce qu'il faut parfois avoir plein de petits bouts. Parfois, il y a une centaine de tracks. Parfois, c'est... Enfin, le score, ça peut vraiment être tout et n'importe quoi en fonction du format du film. Et donc, après, il y a toute une organisation pour enregistrer l'orchestre. Il faut préparer. Imaginez, l'orchestre, il doit avoir une partition en face. Il ne connaît pas le film. Il doit avoir dans les oreilles, peut-être, des choses. On a des playbacks, oui. Et souvent, des playbacks ou des clics pour jouer tous en place avec un chef d'orchestre. Donc, tout ça, ça se prépare. C'est ça. Et moi, je trouve que la chose la plus fondamentale, enfin, la plus importante, c'est aussi de préparer le fait... Enfin, voilà, un orchestre, ça coûte cher. Et donc, on est obligé d'aller vite en studio pour ne pas traîner. Donc, on est obligé de préparer des choses à l'avance et surtout ce qu'on appelle le mapping. Et puis, tout le travail de mettre des clics pour que tout le monde ait la même chose. Et puis, la correspondance entre les mesures d'une partition, par exemple, et les mesures d'un ingénieur du son qui, lui, est derrière sa console. Et on doit, si l'orchestre se plante, mesure 442. Il faut pouvoir reprendre tout le monde mesure 442, y compris l'ingénieur du son. Donc, quelque part, tu peux avoir des compétences de lecture, de musique, de compréhension. Ah oui, pour préparer, je lis les scores. Donc, tu sais lire la musique ? Je sais lire le rythme correctement, parce que j'ai fait de la batterie longtemps. Ah, excellent. Il y a une batterie là, tu vas faire une démonstration. Et les notes, je suis très mauvaise. Je prends beaucoup de temps, donc non. Mais par contre, le rythme, c'est ce que je me demande. Moi, j'arrive à savoir quoi arrive, comment, voilà. Donc, oui, je suis obligée de lire le score pour voir comment ça se passe par rapport à moi, ma session d'enregistrement et tout ça, exactement. Donc, là, sur le film de Fakir, tu étais ingénieur du son, à la prise aussi, au mix, et tu as fait tout le process ? Je suis juste assistante pour ce process-là. L'enchaîneur du son, c'était Nicolas Duport. D'accord. Avec qui j'assiste souvent. On s'était rencontré avec lui aussi. Oui, j'ai beaucoup travaillé avec Nico aussi. Parce qu'on a travaillé ensemble sur le bas de Le Bon Dieu. Oui. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Bah, on parlait du... J'assiste à Nicolas, mais après, j'ai assisté aussi Nicolas justement pour l'enregistrement. Donc, je prépare en sorte que Nicolas, lui, n'ait qu'à s'occuper du son. Et qui n'ait pas à s'occuper du genre de tout ce qui est technique. Quand est-ce qu'on part, quand est-ce qu'on vient, toutes ces choses-là. Qui sont finalement assez importantes aussi. Si ça ne se déroule pas bien, ça prend vraiment beaucoup de temps à régler sinon. Oui. Ça, et ensuite, pour le mixage, pour faire en sorte que le studio soit bien setupé pour le 5-1. Qu'il se passe, que tout se déroule correctement au meilleur en fait. D'accord. Donc, quelques anecdotes, peut-être. Des mauvaises ou bonnes. Qu'est-ce qu'on... Des mauvaises anecdotes. Est-ce qu'il y a des moments où ça part en sucette complètement ? Et qu'est-ce qui pourrait arriver de pire que ça ne marche pas en fait ? Qu'il y a un problème de son, un buzz... Ça dépend à quel moment. Mais en prise, il y a toujours ce stress où on a très peu de temps. Donc, tout le monde est un petit peu sous tension. Il faut que ce soit tout bien fait et tout ça. Moi, je trouve que c'est le compositeur qui est le moins stressé dans les séances finales. Lui, il a sa partition qui est validée. Et quelque part, il connaît sa musique par cœur. Donc, évidemment, il va gérer aussi le timing, voir qu'on est dans les temps. Mais... Oui, après, pas forcément. Parce qu'il peut avoir aussi peur que sa musique soit par le transcrit comme il l'avait imaginé. Que ce soit moins bien que ce qu'il avait prévu. Voilà. Je pense que finalement... C'est rare, non ? C'est rare, ça. Des trucs, je pense, les pires qui peuvent arriver. Donc, c'est ça, c'est que ce ne soit pas très bien préparé. Du coup, on perd du temps et que là, ça se passe mal. Alors, ce qu'il faut vous sachiez, c'est que l'orchestre, souvent, déchiffre. C'est-à-dire qu'on prend des gens qui sont très forts. L'orchestre est reconstitué. Ce n'est pas un orchestre qui a forcément l'habitude de jouer ensemble. On essaye, mais la plupart... On essaye, mais il est reconstitué par un régisseur. C'est ça. Qui va apprendre en fonction du budget ou de la musique. Mais il connaît très bien les magiciens. Il connaît vraiment leur style, ce qu'ils font, bien sûr. Donc, on leur dit, on veut un orchestre de 24 éléments, etc. On lui donne les pupitres. Et en fait, la nomenclature de l'orchestre, donc ça veut dire, on dit, on veut tant de violon, tant de violoncelle, tant de basse, des corps, des bois, des cuivres, etc., des percussions. Et ensuite, ils composent l'orchestre. Et souvent, l'orchestre découvre la partition le jour même. Oui, ils lisent la partition, oui. Donc, souvent, d'ailleurs, quand la première prise, elle peut vraiment faire peur. Elle est catastrophique. C'est-à-dire que tu écoutes l'orchestre qui joue et c'est genre fausse note. Il y en a qui n'ont pas encore lu l'armure. C'est-à-dire, en quelle clé on est. Puis on joue un Fab-écart au lieu d'un Fab-dièse. Et là, tu as une cacophonie et tu te dis, on ne va jamais y arriver. Et après, à la deuxième prise, d'un seul coup, hop, d'un seul coup, tout se met en place. Et moi, c'est un moment que j'aime bien. Je trouve ça assez magique. Et puis surtout, quand tu as préparé ton truc avec des instruments virtuels et que tu entends les vrais. Chaque talent, parce que chaque musicien qui est choisi, il a eu en général un prix où il a un gros talent avec un instrument qui coûte peut-être une blinde parce que c'est son instrument soliste, concertiste. Donc, c'est un moment extrêmement privilégié de tous ces talents qui jouent ensemble. Moi, je trouve ça incroyable. C'est super. Moi, ma première fois, je l'avais fait à Sofia. Oui. Parce que souvent, enfin, je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant. Je pense moins. Mais à une époque, quand il n'y avait pas trop d'argent et qu'on avait besoin d'un grand orchestre, on allait dans les pays de l'Est. Donc, c'était souvent Prague, Sofia, ça se fait encore. Et donc, on a de la masse. Alors qu'on a vraiment beaucoup de musiciens et tout ça. Mais pour le coup, c'est beaucoup moins cher. Et puis maintenant, peut-être... Mais faites de la musique en France, produisez, on a besoin. Bah ouais. Puis bon, maintenant, évidemment, en ce moment, c'est difficile de voyager. Mais effectivement, puis déjà, maintenant, on s'adapte un peu plus. On fait des demi-séances de studio. On s'adapte à l'économie d'un projet parce qu'on est obligé. C'est vrai qu'il faut faire des efforts parfois. C'est pas évident, quoi. Donc, voilà. Si vous avez des questions pour Émilie ou pour moi, n'hésitez pas. C'est un peu le principe de l'émission. C'est une fenêtre ouverte sur ce studio tous les jours. Donc, on peut vraiment passer d'un sujet à un autre. Et peut-être aider les gens aussi sur leurs projets musicaux en cours. Répondre à leurs questions. OK. Même des trucs super techniques. Si vous voulez qu'Émilie vous explique ce qu'est un compresseur. Ou des choses vraiment spécifiques, c'est possible. Donc, et tu es musicienne aussi à côté ? Oui, en loisir. En loisir. D'accord. Donc, ta vie, elle tourne autour de la musique. Depuis un moment, oui. Maintenant, oui. Rien d'autre ? Pas trop. Non, effectivement. Ça prend beaucoup de temps quand même. Et quand on a envie d'aller à fond, non. Je n'ai pas trop de... Je vais faire plein de choses, mais je n'ai pas de compétences. D'accord. Moi, pour me reposer. Enfin, moi, je n'écoute pas de musique quand je ne fais pas de musique. Parce que trop de musique, ça me perturbe. Ah oui, moi aussi, j'ai des saturations. Oui. Oui, bien sûr. Je peux passer une journée. Et je ne joue pas trop de piano non plus. Parce que sinon, le jour où je vais devoir jouer pour de vrai, pour un enregistrement ou faire de la création, je vais me retrouver à rejouer des trucs que j'ai peut-être joué il n'y a pas longtemps. Parce que si j'ai improvisé 8 heures d'affilée, ça m'est arrivé de faire ça. Et dans mon cas, ce n'est pas bon du tout. Oui. J'ai besoin d'être spasheur. En plus, c'est comme les oreilles, il faut vous prendre un petit... À un moment, on sature. Il faut arrêter. Il faut prendre le recul. Bien sûr. Faire autre chose, c'est sûr. Donc, voilà. Donc, Emilie, en fait, elle vient nous rejoindre dans le projet du Studio Féeric live. Donc, surtout pour les concerts à la base. Donc, le lieu ici, en fait, il a été créé suite, évidemment, au confinement. Mais pour utiliser tous les instruments un peu atypiques qu'il y a ici. Plus le studio d'enregistrement. Puisque, en fait, c'est un vrai studio d'enregistrement dans un appart parisien. Et du coup, on se retrouve à mi-chemin entre un truc maison et un truc très professionnel. Puisque tout le matos qu'on a, finalement, il est... Les micros, les pré-amplis, tout ça, c'est des trucs que si on n'a pas de connaissances suffisantes, c'est compliqué à utiliser tout seul, quoi. Oui. Le Pro Tools, le Logic Pro. Moi, je suis sur Logic parce que c'est souvent un truc de compositeur. Pro Tools, c'est plus quand tu fais du son. Mais après, ça dépend. Il y a des concours. Kérinane, par exemple, elle est sur Pro Tools. Tu vois. Parce qu'elle, elle fait vraiment du son. Elle adore faire du son. Oui. Et puis, elle enregistre beaucoup aussi. Je veux dire, des instruments acoustiques. Exactement. Elle utilise... C'est vrai que... Moins du midi. Moins de l'édition midi. Moins de l'effet. Elle fait beaucoup de guitare. Oui. C'est vrai que moi, j'avais commencé au début sur Pro 24. Ça, je lance un vieux dos là. En fait, j'étais sur un DX7 et sur Pro 24. Et le DX7 qui était bitamral, en fait, on ne pouvait faire que deux voix à la fois. Donc, en fait, quand tu branchais ton synthé au Pro 24, tu ne pouvais entendre que deux sons à la fois. C'est tout. Point bas. Donc, c'était compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on faisait ? On prenait un multipiste à cassette et on faisait des ping-pongs. C'est-à-dire que tu enregistrais tes deux pistes sur une piste. Après, tu commençais à zéro et par-dessus, tu enregistrais un autre truc et par-dessus. Et donc, ça faisait du souffle et du souffle et du souffle et du souffle. Il y avait plus de souffle que de musique. C'était un truc de fou, quoi. Évidemment, ce n'était pas numérique. C'était les premiers trucs. Ils étaient à cassette. Et on faisait des ping-pongs sur des cassettes avec des multipistes, des quatre pistes. Et avant, on avait les enregistrées à bande magnétique. Et avant, on avait les grosses enregistrées à bande, demi-pouce, quart de pouce. Le plus connu étant le Studer A80. Qui est encore utilisé, d'ailleurs. Oui, qu'on utilise encore. On l'utilise pour le son, pour la coloration. C'est ça. Ça colore le son. Parce que la bande, en fait, elle donne une couleur spéciale au son. Elle arrondit souvent. Oui, parce qu'il y a une sorte de compression du fait qu'il passe sur la bande dans le magnétisme. Donc, oui, c'est cette couleur-là qu'on aime bien. Donc, ça, c'est la différence entre l'analogique et le numérique. Et ce qu'on aime, en fait, c'est justement les défauts, qui ne sont pas forcément des défauts, mais les limites, en fait, les contraintes. C'est-à-dire qu'il y a physiquement une saturation qui se fait. C'est ça. Et puis, les composants ne réagissent pas de la même manière. Nous, souvent, les machines, il faut qu'on les laisse prendre une certaine température. Parce que si on les utilise trop vite, les composants n'ont pas eu le temps de recevoir tous la même électricité partout. Que tout est à sa bonne température de fonctionnement. Puisque les différents composants ne fonctionnent pas pareil à leur température. Donc, c'est ça qu'on cherche dans l'analogique. C'est qu'aujourd'hui, on a de très, très bons plugins quand même. C'est tout ça. Ouais, je veux dire, ils arrivent à faire des émulations qui sont très, très bluffantes. Il y a encore l'autre jour, on écoutait une flûte, un solo de flûte. On a eu du mal à savoir si c'était enregistré ou l'ensemble. Et incroyable, incroyable. Donc, c'est assez bluffant, mais il y a encore quelque chose de, voilà, comme tu dis, un peu de, comment dire, d'interférence ou de, voilà, de spontanéité qu'on aime bien avoir dans les machines. Et surtout le fait de les lier entre elles aussi. On a d'autres sons. Et oui. Comment mettre quelle machine avec quelle machine, dans quel sens, en additionner ou pas. C'est pareil, ça, ça joue énormément en plugins. Ça, pour le coup, ça ne change pas. Ça, c'est bien. Donc, tu as des exemples concrets en tête ou pas, par exemple ? En machine logique, moi, par exemple, un equalizer, si je le mets avant un autre equalizer ou après, je n'aurais peut-être pas forcément le même rendu. Avant un compresseur, après un compresseur, en fin de chaîne, en début de chaîne, par rapport au niveau qu'on met dedans aussi. Et tu connais parce que tu les as essayés. Il n'y a pas forcément d'explication théorique. Et ça, par contre, c'est une question de goût après. Il y a vraiment chacun. C'est pour ça. C'est ce qu'on aime bien. Et je pense que surtout au Mastering, c'est que tout le monde essaie de trouver sa petite sauce pour avoir son son comme il aime bien. Il n'y a pas vraiment de règles. Il n'y a pas de règles ? Non. Non. Justement. Justement. Je trouve que c'est un truc qu'on peut oublier. Il n'y en a pas. Donc, chacun fait comme il le sent. Est-ce que les gens qui veulent avoir, sans vouloir devenir ingénieurs, peut-être qu'il y a des gens qui veulent devenir ingénieurs du son. Ou peut-être qu'il y a des gens qui veulent avoir plus de connaissances. Et c'est vrai que les musiciens, souvent, ils ont tellement travaillé leur instrument. Ils ont du temps. Ou alors la compréhension du solfège ou de l'harmonie. Que finalement, le côté son, ils ne l'ont pas trop. Souvent, c'est ce qui arrive en dernier. Et puis, quand on commence la musique, vouloir faire des chansons, on est un petit peu désemparé. Quand on se retrouve déjà devant un Logic pro ou des choses comme ça. Parce que d'un seul coup, on a besoin d'avoir quelques connaissances, de savoir comment fonctionne une reverb, un compresseur, une EQ. Ça, c'est vraiment la base. Et comprendre aussi les patchs. Comprendre d'où vient le son et comment il est traité, etc. Je pense que c'est surtout ça à la base qu'il faut comprendre. En tout cas, si on est novice, comme tu dis, musicien, qu'on a envie de faire ses propres choses. Je pense qu'il faut vraiment avoir la notion du workflow, on va dire, de comment rentre le son, passe le son. Il faut savoir que tout ce qu'on utilise en numérique aujourd'hui, c'est même le Pro Tools Malogic. C'est quand même basé sur ce qu'on faisait avant avec des consoles analogiques. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est le même cheminement, on va dire. Et finalement, le son, c'est quand même beaucoup plus important qu'on nous croit. Parce que ça change vraiment le ressenti d'un morceau. C'est vraiment pas que l'écriture. Tu peux avoir un accord très simple, jouer au piano. Et puis d'un seul coup, on va l'entendre comme ça. Parce que pour des raisons artistiques, on veut que le son soit étouffé, lointain, plus aigu, etc. Et ça va changer complètement la prod. Oui, c'est ce qu'on a fait un peu finalement sur Glacide la semaine dernière. Le son était quand même assez particulier. Le piano, il a un son particulier. Voilà, comme c'était un peu de la house. Du coup, le piano, il a été traité un peu comme un piano house et pas comme un piano classique. Alors qu'on aurait pu... On avait le micro, on avait l'installation pour faire un piano classique. Alors qu'est-ce que tu pourrais par exemple conseiller aux gens qui voudraient acquérir le minimum de notions d'ingéson ou alors même de devenir ingéson ? Par exemple, quelle a été ta voix à toi ? Moi, j'ai fait une école... Raconte-nous ton histoire. J'ai fait une école... Je suis né. Alors... Non, non, j'ai fait une école d'ingénieur de son à Paris, une école privée. Donc quand est-ce que tu as décidé de faire une école d'ingénieur du son, c'est... Alors moi, ça m'est vu très très vite au fait. J'ai commencé la batterie, j'avais 8 ou 9 ans. D'accord. J'en ai fait quand même pendant 6 ou 7 ans. J'ai fait aussi un peu de basse et j'aimais ça. Après, je n'étais pas forcément bonne musicienne, même si je me mettais, mais voilà. Et du coup, j'ai été un peu initiée à ça, au son et je trouve ça hyper important. Je veux dire, ça m'intéressait vraiment beaucoup, voilà. C'est ton truc, le son, c'est... De trituler des trucs, d'essayer, voilà. Je trouvais ça un truc un peu improbable. Faire de la disto. On ne voulait pas de disto, mais au fait, c'est super. Mettre un délai juste parce qu'on a même mal câblé. Et du coup, on avait un écho et c'était super. Donc, tu t'es vite rendu compte que ta passion, c'était de changer le son. J'aimais bien ce côté de changer un son déjà là. Donc, tu as un côté un peu geek en toi. Léger. Il n'est pas... Pas plus que ça. Moins que les ingénieurs du son, peut-être. Oui, peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai une approche. Si, je passe aussi beaucoup de temps à regarder les trucs sur les machines. Il faut quand même une certaine dose de logique et d'envie d'aller au fond des choses pour comprendre. C'est ça. Totalement. Et du coup, je suis très vite... Toi, tu lis les notices ou pas trop ? Moi aussi, j'ai fait mes notices. Moi, j'ai du mal à lire les notices. Mais je lis les notices quand j'ai des questions. Les plus fortes, c'est les gens qui lisent les notices. Attention. C'est pas... On perd beaucoup de temps. On ne connaît pas les racontis, tout ça. Par contre, moi, souvent, je teste avant de lire la notice quand même. Ou alors, après, nous, on a des investissements dans des machines qui coûtent quand même très, très, très chères. Du coup, on évite d'acheter n'importe quoi. Oui, c'est vrai. C'est quand même des sommes importantes. Donc, tu as décidé de faire une école assez tôt. Mais du coup, au collège, je savais que je voulais faire ça. Donc, j'ai fait un bac scientifique et pour option physique. Et ensuite, à la post-bac, je suis entrée dans une école. Directe ? Directe. D'accord. C'est quelle école ? Aujourd'hui, ça s'appelle l'ESIS. D'accord. Je suis restée, finalement, toute la moitié de ma dernière année. D'accord. Parce que j'apprenais énormément là-bas. Donc, c'est ton stage qui a débouché ensuite à ton taf. C'est ça. Ça s'est bien passé et tout gardé quoi. C'est ça. Et ensuite, je suis partie 3-4 mois aux États-Unis, à New York, faire un stage de mastering. D'accord. Donc, je suis assistante d'un ingénieur en mastering. D'accord. Et ensuite... C'était bien ? C'était super. C'était dans quel studio ? Alors, ça s'appelle Bonatti Mastering. D'accord. C'est un gars tout seul à Brooklyn qui s'appelle Josh Bonatti. Qui est super, qui a une machine pour faire les vinyles, pour faire la laque des vinyles. D'accord. Qu'on envoie ensuite aux usines pour la déplication. Ah, génial. Ce qui est super. C'est vraiment génial. Du coup, j'ai beaucoup fait ça. J'ai beaucoup aidé pour ça. Je ne l'ai pas fait parce que c'est très technique. Par de grosses connaissances et beaucoup d'expériences. Donc, j'ai fait ça. Il faisait pas mal de ratio aussi. C'est en anglais, mais en français. Ils reprennent un album. Ils le remasterisent. On fait des rééditions. Donc, par exemple, il me donnait... J'avais le vinyle, le CD, la cassette. Et on devait choisir quel support utiliser pour refaire le mastering. D'accord. Parce qu'ils n'avaient plus les fichiers. Ou les bandes même. Des fois, on avait des bandes, des choses comme ça. Et donc, je devais numériser ça. Et pour savoir quel support on a utilisé. D'accord. Des gros artistes ? C'était des trucs un peu inter-grandes, mais quand même... Oui, plutôt des trucs... Farhan Saunders. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il y a un truc super aussi. On a fait ça. Des espèces de double albums super. D'accord. Et après, tu es revenu à Ferber. Oui. Et puis, tu es devenu ingénieur du son mastering. C'est ça. Et ça fait combien de temps ? Maintenant ? Maintenant, toute seule. Oui. 2017. Oui. Donc, trois ans et demi. Trois ans. C'est super. Oui, c'est cool. Oui. Il n'y a pas beaucoup de studio de mastering à Paris, non ? C'est quand même... Je pense qu'en France, en général, il n'y en a pas énormément. Il y a de moins en moins de studios tout court, parce que malheureusement... Il y a de moins de studios tout court, malheureusement. Les gens s'en servent surtout quand on a besoin d'espace, pour enregistrer des orchestres... Après, le mastering, c'est particulier. Je trouve que c'est quelque chose dont on a besoin, on a toujours eu besoin. Et encore aujourd'hui, beaucoup. Parce que justement, les moyens de diffusion sont quand même de plus en plus variés. On en a beaucoup. Oui. La consommation de musique, pour le coup, se fait toujours beaucoup. Donc, ça va. Je pense que les studio masterings, en tout cas, en général, restent... Je ne connais pas de studio de masterings qui ont fermé à cause de... Oui, oui. Donc, pour les gens qui font de la musique, vous avez quand même la chance d'avoir Émilie en direct. Et surtout, tu peux donner tes coordonnées, si les gens ont besoin d'un mastering, pour terminer leur production musicale. Donc, c'est quand même le truc final très important. Donc, comment on fait pour te joindre ? On t'envoie un mail ? Oui, on m'envoie un mail. Voilà. Donc, à émilie.dallemance. Dallemance. Donc, D-A-L-E. C'est gmail.com. Adgmail.com. Donc, on mettra ça après dans la description. Voilà. C'est super de connaître son mastering. C'est génial. Super. Bah oui. Sinon, on fait comment ? Tu vois, à un moment, c'est compliqué quoi. Parce que c'est vrai que le mix terminé, on n'est pas encore tout à fait prêt pour... C'est vraiment une étape qu'on peut... Je trouve que c'est une étape qui est difficilement enlevable. Mais je pense que certains pensent qu'on peut éviter cette étape. Oui, alors que ça peut être dramatique, je pense. Ça peut être dramatique, les gars. Ça peut être dramatique, les gars. Dramatique. Non, mais... Après tout, c'est temps passé à créer et tout. Et puis d'un seul coup, tu foires la fin parce que tu n'as pas masterisé ton truc correctement. Oui, si un mix n'est pas bien l'intenserie, c'est quand même un peu triste d'avoir fait un super... Et puis il y a aussi ce problème, c'est sur les radios, parfois on compresse énormément ton son. Oui, alors ça on compresse, le EP3 c'est de la compression. La compression de fou, plus l'effet radio parfois. Alors imagine le mastering compresse de fou, ensuite la radio compresse par-dessus et tout. Ça peut être catastrophique. C'est tout un problème encore aujourd'hui qui est un problème de niveau, de guerre du niveau. La guerre du niveau. Qui existe depuis un certain temps maintenant. Qui s'apaisent un petit peu. Qu'ils ont essayé un peu de normaliser avec Spotify leurs normes et tout ça. Mais ce qui ne fonctionne encore pour personne. Aucun ingénieur mastering ne livre un morceau à moins 14. C'est encore très rare. Mais ils essayent, ils essayent. Après on verra bien comment ça se passe. Et donc on a fait un peu le tour de ton métier là. C'est cool de nous présenter ça. Avec plaisir. Comme c'est la première émission, on va la laisser en replay pour les gens malheureusement. Donc tu ne seras pas en live. Peut-être qu'on refera une session. Oui parce que je pense que c'est un domaine qui peut intéresser vraiment beaucoup de gens. Vous pouvez poser vos questions après. Et on leur fera si il y a besoin. Bah ça c'est une bonne idée ça. Vous pouvez poser vos questions à Emilie dans le fil de discussion YouTube. Et je pense qu'elle y répondra avec plaisir. Et puis si jamais il y a beaucoup de questions ou tout ça. Enfin on pourra aussi refaire une session live. Peut-être un peu plus technique, un peu plus, tu vois. Oui c'est vrai qu'on a abordé plein de trucs un peu, soit global, soit un peu précis. Ouais parce que là on survole. On ne sait pas trop si vous préférez des notions plus globales ou des trucs très précis. Il y a beaucoup de choses à expliquer ouais. Moi j'aimerais bien comprendre pas mal de choses. Parce que moi souvent je... Bon évidemment je connais des choses ça fait longtemps. Mais parfois j'y vais au hasard. Des fois je zappe des préréglages d'un compresseur. J'écoute, voir si ça me plaît. Je zappe des effets ou des reverbs. Alors évidemment tu vois on sait quand il y en a trop ou pas assez. Mais après le type de reverbs on est parfois surpris. Et ça serait bien des fois de savoir un peu plus ce qu'on fait au niveau de la compression ou au niveau du mix. La compression c'est quelque chose de compliqué à gérer. Vu qu'il y a différents types de compressions et compresseurs. Moi je sais qu'une des interviews qui m'avait beaucoup plu à l'époque c'était l'interview de Zdar. Qui expliquait que quand il faisait un mix, parce que quand même c'était fabuleux son travail. Et quand il faisait un mix bah quand on n'entendait pas un instrument il ne montait pas quoi. Il baissait plutôt le reste ou il faisait une place tu vois. Parce que quand on ne sait pas mixer, déjà c'est important, on fait ses pré-prod à la maison. On n'entend pas un instrument, on veut le monter. Mais t'es imagine le pâté, le bordel que ça fait quoi. Si tu montes à chaque fois un truc que tu n'entends pas, c'est la tue en chair. Et en fait la vraie logique c'est plutôt d'avoir quelque chose de clair, d'aérer, etc. Donc c'est pas forcément la course. Il ne faut pas oublier que, je ne dis pas que c'est tout le temps, mais il faut réfléchir au moins c'est mieux souvent. Et souvent je pense que si on se bat dans un mix, c'est peut-être que le truc est mal réalisé. C'est mal produit, c'est-à-dire que naturellement les fréquences ne sont pas là où elles sont. Par exemple sur un piano, on peut jouer en bas du piano ou au milieu ou en haut et en fait ça change complètement la fréquence. Donc si le piano joue dans la même fréquence que la voix, ça peut être bien si on cherche un renfort, mais ça peut aussi être gênant en fait. Et du coup, la question à se poser c'est est-ce que j'ai bien produit, quand c'est bien produit, même sans mix, tu fais juste une mise à plat. Oui, souvent les balances, ça sonne déjà de fou quoi. On entend vraiment que ça sonne bien, tu vois. Donc, comment tu vis la situation actuelle ? On est un peu confiée toute l'année quand même, on est enfermée en studio. Donc ça ne change pas grand-chose, tu es enfermée. C'est énormément pour ça parce que c'est vrai qu'on a un travail quand même très... Et que moi je ne suis pas du tout... Par contre, je peux plaindre tous les ingénieurs qui font du live ou des choses comme ça. Ah, c'est une catastrophe pour les ingénieurs live. C'est horrible et il faut vraiment que ça reprenne vite parce que... Il y a des gens dont le métier dépendait entièrement du live, donc là c'est... Je pense qu'on ne se rend pas compte le nombre de gens que ça atteint et c'est très grave et ça empêche les artistes d'avoir des rémunérations aussi conséquentes ce qui les empêche de produire des albums et du coup, c'est même notre chaîne à nous qui va finir par en pâtir et... Oui, oui, non, c'est... Oui, ça fait un peu peur. Ça fait peur, oui. La crise économique qui va arriver, elle fait peur. Mais voilà, consommer de la musique, bien. Oui, c'est ça. Donc, il faut profiter de ce moment pour... Quand on est coincé chez soi, de prendre des bonnes résolutions pour s'occuper de soi déjà pour ne pas être malade le moins possible. J'espère que ça va pour la plupart d'entre vous. Et puis, d'en profiter justement pour apprendre des choses qu'on a toujours reportées. Moi, comme je donne un cours de piano, là les gens en profitent pour apprendre le piano, se connecter. Et puis, pour une fois, voilà... Il a le temps d'être curieux pour une fois. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pour ça que j'espère que cette émission va parler aux gens parce que c'est l'occasion vraiment de faire avancer plus vite les choses. Moi, je trouve génial d'avoir un accès direct avec quelqu'un dans un domaine qui nous intéresse. Donc, tu vois, moi, si j'étais en train de faire un mix, là, je te poserai tout de suite les questions. Attends, je n'arrive pas à faire ci, à faire ça, ça ne sonne pas assez fat, etc. Est-ce que tu n'as pas un truc à me conseiller ? Et voilà, quoi. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette émission va avoir du sens. Demain, je vais accueillir Julien Tekeyan. Donc, à chaque fois, on va essayer de faire des invités qui ont évidemment un rapport avec la musique, mais sous des aspects complètement différents. Donc, Julien Tekeyan, c'est un batteur qui est très, très fort, très technique. Moi, j'ai joué avec lui il y a longtemps sur plein de projets. Et je crois que, notamment, une fois avec Diams aux Victoires de la Musique. Super. Ouais, c'était un moment assez émotionnel parce que, enfin, pour plein de raisons. Et puis, d'habitude, il n'y avait que le DJ et moi avec elle. Mais là, du coup, on avait composé un groupe pour les Victoires. Et c'était vraiment incroyable. Donc, Julien, qui a son propre studio aussi, qui est batteur, très technique. C'est un batteur qui a une grosse technique, percussionniste, musique du monde. Il joue notamment avec Raled, avec Géraud. Il a un projet aussi à lui. Il en parlera. Donc, ça va être très intéressant de voir un peu son approche, où il en est. C'est un batteur qui est assez incroyable. Et puis, surtout, quand on joue avec lui, on voit qu'on est avec un batteur. On entend que d'un seul coup, il y a du niveau, tu vois. Tu sens que... C'est agréable. C'est comme un pianiste, entre un pianiste professionnel et peut-être un petit peu moins professionnel. C'est-à-dire que même si on fait des accords très simples, on se rend compte qu'on est en sécurité, tu vois. On est bien assis. Ça sonne bien. C'est maîtrisé au niveau du son. Et surtout sur les choses très simples. Et même quand on a... Je trouve qu'on voit plus le niveau des émotions sur des choses simples que sur des choses compliquées. Bien sûr. C'est très dur. C'est pas proprement ou un truc qui te fait rêver avec trois notes. D'avoir des émotions là-dedans, c'est... Oui, je pense que c'est. C'est ce qu'il y a de plus dur finalement. Bon ben, ici s'achève la première de cette émission, cette nouvelle émission SFFAQ. C'est ça. C'est ça. C'est ça.